Just whatever you want to say, ce que vous désirez dire de l'amour. Ça c'est le topique. L'amour. L'amour. L'amour ou l'amour? Non, l'amour. Pas l'amour. On a suffisant de l'amour. L'amour? L'amour. Il n'y a rien à dire de l'amour. C'est un sujet auquel Platon s'est beaucoup intéressé. Peut-être que vous pouvez vous en parler. Alors, une première question qu'on pourrait poser, mais là je dévie un peu. C'est la question de la différence entre qui et quoi. Who and what. Est-ce que l'amour est l'amour de quelqu'un ou l'amour de quelque chose? Alors, supposons que j'aime quelqu'un. Est-ce que j'aime quelqu'un pour la singularité absolue de ce que quelqu'un est? Est-ce que j'aime toi parce que tu es toi? Ou bien est-ce que j'aime tes qualités, ta beauté, ton intelligence, ton... Est-ce qu'on aime quelqu'un? Ou est-ce qu'on aime quelque chose en quelqu'un? La différence entre qui et quoi, au cœur de l'amour, je dirais, au cœur de l'amour, partage le cœur. Est-ce que le mouvement de mon... Est-ce qu'on aime quelqu'un, c'est-à-dire une singularité absolue, ou bien aime la façon dont ce quelqu'un est? Et on est souvent, l'amour commence par un moment de séduction, on est attiré par ce que l'autre est ceci ou cela, comme ceci ou comme cela. Et inversement, l'amour est déçu et il meurt, quand on en vient à se dire, au fond, cette personne ne méritait pas cet amour, en tout cas n'était pas, n'était pas aussi ceci, cela, cela, cela que je croyais. À ce moment-là, la mort de l'amour fait apparaître qu'on aimait l'autre, non pas parce qu'il était l'autre, mais parce qu'il était ainsi, voici, voici. Donc on aimait quelque chose plutôt que quelqu'un. Ce qui veut dire que l'histoire de l'amour est, en quelque sorte, au cœur de l'amour, divisée entre le qui et le quoi. Alors, la question de l'être, revenons à la philosophie, la question de l'être, puisque la première question philosophique, c'était qu'est-ce que c'est, l'être, dit esti. La philosophia commence par une question au sujet de l'essence de l'être. Donc la question de l'être se divise ici, déjà, entre qui et quoi. Est-ce que être, c'est quelqu'un ou quelque chose ? Et ça, j'en parle de façon un peu abstraite, mais je crois que quiconque, c'est-à-dire tout le monde, en vient à aimer, commencer à aimer, finir d'aimer, est pris dans ce dilemme entre qui et quoi. On voudrait être fidèle à quelqu'un, singulièrement, irremplaçablement, et on s'aperçoit que ce quelqu'un n'est pas ce que. Il n'a pas les qualités, les propriétés, la définition, l'image que je croyais aimer. Et donc, la fidélité se trouve menacée par une différence entre qui et quoi. Entre qui et quoi.